Alors, notre cours s'intitule « La luxation traumatique de l'épaule ». Avant de commencer ce cours, je vous donne, c'est-à-dire, vous pouvez trouver la forme papier au niveau du site. Si vous avez des questions, même pas maintenant, mais après, vous pouvez me les envoyer dans l'adresse e-mail. Et vous avez quelques vidéos au niveau de la chaîne YouTube que vous pouvez consulter. Concernant notre cours d'aujourd'hui, c'est la luxation traumatique de l'épaule. Cette luxation, c'est une urgence traumatologique. Urgence traumatologique. C'est-à-dire, lorsqu'on dit urgence traumatologique, c'est de la prendre en charge immédiatement. Elle est fréquente chez l'adulte jeune, puisque chez les personnes âgées, on voit plus des fractures à cause de l'ostéoporose, ou bien une pathologie de la coiffe des rotateurs. L'adulte jeune, puisqu'il est souvent confronté, soit à des traumatismes sportifs, soit à des accidents de circulation, mais surtout, on observe cette luxation au cours des rixes. Et surtout, lorsqu'on fait l'abduction, rotation externe. Ce terme va revenir plusieurs fois. On peut avoir des lésions associées au cours de cette luxation, qu'on va voir ultérieurement aussi. Mais la complication majeure de cette luxation, c'est surtout la récidive. La récidive, ça veut dire que le patient va faire des luxations récidivantes post-tormatisme plus faibles que le premier. Des fois, on voit des patients, lorsqu'ils nagent, lorsqu'ils font des gestes brusques, ils peuvent faire une luxation. C'est la luxation à la récidive. Le traitement est en général orthopédique. Il faut aussi que je vous rappelle quelque chose, que cette luxation post-traumatique, elle est très fréquente, très fréquente, surtout chez les malades épileptiques. Donc, lorsque vous avez un malade qui vient aux urgences, la première question, est-ce que vous êtes épileptique ? Comme définition, il faut bien sûr définir c'est quoi une luxation. Il y a luxation, il y a luxation gléno-humérale. C'est quoi luxation ? Luxation, c'est une perte de contact total et permanente entre deux surfaces articulaires. Il s'agit de la gléno-humérale, de la coxofémorale, de la métacarpo-phalangienne. C'est ça la définition de la luxation. Je répète, c'est une perte de contact total et permanente entre deux surfaces articulaires. Concernant l'articulation gléno-humérale, vous avez d'une part la surface articulaire de la tête humérale, qui est la gléno-humérale, c'est le cercle, elle est circonscrite par ce cercle en rouge, et d'autre part la surface articulaire de la tête humérale. C'est le cercle envers. C'est-à-dire, c'est une luxation entre la gléno-humérale et la tête et la surface articulaire de la tête humérale. Pour bien comprendre ce cours, on doit faire un petit rappel anatomique, c'est-à-dire l'anatomie de base que vous avez déjà faite en première année médecine. La première des choses, vous pouvez suivre, vous avez, en haut, vous avez la clavicule qui s'articule avec l'acromion. Est-ce que vous voyez la souris ? Oui, c'est ça. Vous avez la clavicule qui s'articule en dedans avec le sternon, c'est l'articulation sternoclaviculaire, et s'articule en dehors avec l'acromion, c'est l'articulation acromion claviculaire. Vous avez, sous l'acromion, un espace, c'est l'espace sous-acromion. En général, il fait 6 à 7 mm. Il a une importance capitale, surtout lorsque vous allez faire le cours, vous avez déjà fait le cours en rhumato, la coiffe des rotateurs. Des fois, vous allez le trouver diminué. Vous avez la glen humérale, vous avez la tête humérale. La tête humérale, il y a la surface articulaire, il y a ce qu'on appelle le corps anatomique qui sépare la tête humérale des tuberosités. Puisqu'on a deux tuberosités, vous avez le tubercule mineur, et vous avez en dehors, si vous voulez, en postéro-externe, le tubercule majeur. Ces deux tubercules sont séparées par ce qu'on appelle la gouttière bicipitale, le lieu de passage de la longue portion du biceps. Et en bas, vous avez ce qu'on appelle le col anatomique, le col chirurgical. En plus, dans ce rappel anatomique, il ne faut pas oublier ce centre, c'est ce qu'on appelle ce centre, le centre glen humérale. Toute perturbation, elle est pathologique. Soit une ascension de la tête qui va le perturber, soit la luxation qui va le remplir. Et bien sûr, nous avons, c'est quoi ça ? C'est ce qu'on appelle l'apophysse coracoïde ou le processus coracoïdien. Ce processus coracoïdien, il va nous servir de repère lors des luxations, surtout antérieures que vous allez voir. Ça, c'est en général, on voit ça sur une radiographie de face. Vous voyez que la radiographie de face, elle est très riche lorsque l'incidence est respectée et lorsqu'on sait ou bien on connaît un petit peu les bases anatomiques. Sur le profil, ce qu'on appelle le profil glenoïdien, au profil de l'ami, vous avez ici la tête qui s'articule avec la glène. Déjà, on est frappé que la tête humérale, elle est plus grosse que la glène. Vous la voyez aussi sur la face. Vous voyez, la dimension, c'est une demi-sphère, elle est grosse par rapport à la glène. La question qui se pose, la question qui se pose, comment cette tête qui est grosse peut s'articuler avec cette glène ? Et comment, la deuxième question, comment cette articulation, c'est l'articulation la plus mobile du corps ? Elle peut atteindre jusqu'à 180 degrés. Nous allons répondre à cette question que pourquoi la glène, elle est petite et elle peut faire congruence avec la tête humérale. Cette glène, elle est, si vous voulez, agrandie par un fibrocartilage qui s'insère tout autour de la glène. C'est ce qu'on appelle le bourrelet. Il fait agrandir la surface articulaire de la glène. Ceci ne suffit pas, bien sûr. Il faut aussi autre chose pour permettre cette bonne congruence et cette stabilité de l'articulation gléno-humérale. Nous avons dans la photo ou bien l'image en bas et à gauche, vous avez ça, ce qu'il y a en blanc, c'est ce qu'on appelle la capsule articulaire. La capsule articulaire, cette capsule articulaire, elle part, bien sûr, du col anatomique. Du col anatomique jusqu'à la partie interne, si vous voulez, du bourrelet. Elle est, bien sûr, entero-postérieure. Et comme vous voyez en bas, c'est ce qu'on appelle le russusus de la capsule. C'est-à-dire, elle est lâche en position entero-inférieure. Et ceci, bien sûr, si elle était et il n'y avait pas ce russusus, on va avoir ce qu'on appelle, je pense que vous avez vu ça au rhumato, c'est ce qu'on appelle la capsulite rétractive. Pour ceci aussi, reste insuffisant. Et pour permettre une bonne congruence et des mouvements synchrones de cette articulation, en plus du bourrelet et de la capsule, nous avons ce qu'on appelle des ligaments. Vous avez les ligaments glénovibéraux, vous avez les coracovibérales et le coraco glénovidien. Ces différents ligaments permettent une meilleure stabilité, si vous voulez, de cette articulation. Et pour les ligaments glénovibéraux qui sont les plus importants, vous avez le supérieur, le moyen et l'inférieur. L'inférieur, en fait, ce n'est qu'un renforcement de cette capsule. Il s'insère au niveau de la partie antero-inférieure de la glène. Retenez bien son insertion et son renforcement de la capsule. On va voir lors des mécanismes, puisque lors de la luxation, la tête, elle va passer ici, au niveau de la partie antero-inférieure de la glène. C'est pour ça, lorsqu'on opère des malades, pour la luxation récidive de l'épaule, on trouve ce ligament qui adhère et qui est vraiment dur au niveau de la partie antero-inférieure. Bien sûr, ceci aussi pour les mouvements de l'épaule ne suffisent pas à expliquer cette bonne congruence et que les mouvements de l'épaule soient synchrones et les mouvements ont une amplitude très élevée par rapport aux autres articulations. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les tendons ou bien les muscles de la coiffe des rotateurs. Et vous en avez quatre tendons, cinq tendons que vous avez, cinq tendons. Vous avez un qui est situé en antérieur, le seul muscle qui est situé en antérieur, qui est le sous-scapulaire et qui s'insère au niveau du tubercule mineur ou bien qu'on appelle aussi le troquin. C'est ici, je pense que vous voyez la souris en rouge, c'est le troquin. Il s'insère, c'est-à-dire c'est l'insertion du sous-scapulaire. Ce sous-scapulaire, il a un rôle majeur. C'est un rotateur interne et adducteur. Et après, on va vous montrer les mouvements de l'épaule. Ce seul muscle intérieur, il fait face à ces trois autres muscles qui sont situés à droite. Vous avez le sous-sépineux. Si vous allez palper votre dos, vous allez palper votre dos, vous allez avoir des pignes épineuses ici. Au, en postérieur, au, vous allez voir le sous-sépineux. Le sous-sépineux, c'est-à-dire qui part de la fossette sous-sépineuse, c'est un muscle postérieur, et qui s'insère au niveau du tubercule, au niveau du tubercule majeur ou le troquitain. Vous avez aussi le sous-sépineux qui est dans la fosse sous-sépineuse de l'homoplate et qui termine son insertion au niveau du tubercule majeur aussi. Et vous avez le terrestre minor ou le petit rang qui part aussi du bord de l'homoplate, bien sûr la face postérieure, et se termine au niveau du tubercule majeur. Cet arroi tendant, lorsqu'on ouvre, c'est difficile de les individualiser. Il faut suivre le muscle pour dire que c'est le sous, le sous ou le petit rang. Mais en général, leur rôle, c'est des abducteurs, rotateurs externes, c'est-à-dire c'est l'inverse que le sous-scapulaire. Et vous avez bien sûr, sans oublier, dans le rappel anatomique, la gouttière bicipitale, vous avez la longue portion du biceps. C'est-à-dire le biceps, il a un rôle capital, c'est un stabilisateur de la tête. Des fois, dans des pathologies chroniques, dégénératives chez les personnes au-delà de 40 ans, 45 ans, vous avez même une rupture de la longue portion du biceps qui va vous donner ce qu'on appelle la bourre de Poppel. Toujours en continu sur notre rappel anatomique, pour vous, est-ce qu'il existe une ou plusieurs articulations au niveau de l'épaule ? Bien sûr, il existe plusieurs, dont la plus importante, c'est, que nous avons décrit avec son rappel anatomique, c'est la gléno-tumérale. Mais vous avez aussi la sous-acromiale, vous avez la scapula thoracique, c'est le mouvement lorsque vous allez élever le membre, il y a votre homoplate qui va coulisser, si vous voulez, avec la cage thoracique. Vous avez la cromio-claviculaire, bien sûr qu'il faut toujours bien analyser lorsqu'on fait une luxation, lorsque dans les pathologies dégénératives, et vous avez bien sûr la sterno-claviculaire. Donc, votre lépaule, il y en a cinq articulations. Et l'atteinte de l'une de ces articulations, elle va retentir sur le mouvement du membre. Les différents mouvements élémentaires qu'il faut décrire dans le plan frontal, vous avez l'abduction, regardez ici, elle peut atteindre jusqu'à 180 degrés. Actuellement, vous êtes en cinquième année, lorsque vous avez examiné un malade, soit il a une luxation, soit une pathologie dégénérative. Lorsque vous allez faire votre observation, vous n'allez pas dire que le patient a une abduction correcte. Non, je regrette infiniment lorsqu'on est médecin. Ça, c'est le langage de M. Tout-le-Monde. Mais lorsqu'on fait des études médicales, il y a un certain langage à respecter, c'est-à-dire qu'il faut quantifier ce mouvement. Vous voyez, ici il est à 120 degrés, mais ici il est à 180 degrés. Ça, pour l'abduction. Vous avez l'adduction, si elle fait 30 degrés et elle est limitée par le thorax. D'accord ? Vous avez sur le plan sagittal, vous avez aussi l'antépulsion qui peut atteindre, ou bien la flexion qui peut atteindre aussi 180 degrés. Vous avez 90 et 180 degrés. Et vous avez la rétropulsion qui peut aller jusqu'à seconde degrés. Et ici, tout dépend des patients, de leur activité, de leur activité, et les mouvements, ils peuvent différer. S'il vous plaît, lorsque vous examinez un malade, il a deux épaules, vous examinez toujours par rapport au côté supposé sain. Il n'y a pas deux épaules, c'est-à-dire, puisqu'il y a des patients qui ont des pathologies congénitales, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire au-delà de 90 ou 120. Mais il faut toujours revenir à l'épaule contralatéral. Supposé sain, vous avez les rotations. Regardez ici. La rotation interne, c'est ce qu'on appelle main-dos. Regardez la main, elle est au niveau du dos. C'est-à-dire, vous allez commencer, lorsque vous allez tourner votre main, vous allez avoir la main au niveau du grand troncataire. Vous avez au niveau de la fesse, au niveau des articulations, au niveau du sacron, au niveau des vertèbres lombaires, vertèbres thoraciques. Et vous allez mentionner ça sur l'observation du malade. Par exemple, ce malade peut atteindre son sacron. Et c'est tout. Ce malade peut atteindre, avec son pouce, son pouce que vous mettez au niveau de votre dos, il peut atteindre la quatrième vertèbre lombaire, la douzième vertèbre thoracique. Et vous allez le mentionner, et bien sûr, d'une façon bilatérale. Ça, c'est ce qu'on appelle la rotation interne. C'est main-dos. La main au niveau du dos. Vous avez les types de rotation. Vous avez la rotation, ce qu'on appelle la rotation RE1. RE1, c'est-à-dire coude au corps, et vous faites ça. Et vous faites ça. En général, la moyenne, c'est 45 degrés. Mais des fois, chez les hyperlaxes, les patients hyperlaxes, on peut trouver que la main, elle arrive jusqu'à ici, c'est-à-dire 90 degrés. Et vous voyez pourquoi j'ai voulu vous montrer cette image. C'est ce qu'on appelle, c'est ça, il faut bien la retenir, l'abduction, rotation externe. L'abduction, rotation externe. C'est-à-dire qu'il est en abduction à 90 degrés et il est en rotation externe. C'est-à-dire qu'on ramène la main vers l'arrière, il fait rotation externe. Pourquoi ce mouvement ? Regardez les yeux et la grimace que fait le marin. Puisque c'est un marin qui a une luxation récidive de l'épore. C'est-à-dire lorsqu'on le met dans cette position, il a vraiment peur. C'est-à-dire qu'il a peur qu'il va avoir une luxation gléno-humérale. C'est le mécanisme de la luxation. Pourquoi je vous ai dit dans le rappel anatomique, le rappel anatomique, que c'est le mécanisme de la déluxation et il survient chez le jeune, et il survient surtout à la suite de l'X. L'X, entre guillemets, c'est quoi ? C'est lorsque les jeunes se bagarrent, comme on dit chez nous, etc. Et combien de fois, c'est des patients qui arrivent avec une luxation à la suite d'une rix ou bien une bagarre. Mais ça, c'est le mécanisme, si vous voulez, de la luxation. Et bien sûr, vous avez le mouvement dans tous les sens que vous pouvez faire avec votre effort sur la surconduction. La clinique. Pour la clinique, pour tout malade que vous avez fait déjà, pour les autres modules, que lorsque vous allez commencer à faire votre observation, la première des choses, c'est l'interrogatoire. Et sur l'âge du sujet, du sexe du sujet, la profession qui est très, très importante, le mécanisme de cette luxation. Le mécanisme de cette luxation. C'est-à-dire, comment il a eu cette luxation ? Est-ce qu'il a eu des, disons, des tentatives de réduction sur place ? C'est-à-dire, des fois, lorsqu'on trouve un patient luxé, etc., il y a des bénévoles qui essayent de le réduire. Et ça, c'est vraiment dangereux. En plus de la luxation qu'il a, on peut engendrer une fracture associée. Et ça, c'est mauvais. Il faut aussi s'enquérir des antécédents familiaux. Est-ce que le malade est épileptique ? Il a eu une épilepsie. Et surtout, 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 est-ce qu'il fait des crises tonico-cloniques ? Puisqu'on ne peut pas faire une luxation lorsqu'on fait un petit mal épileptique. Et surtout, lors des luxations, lors des épilepsies tonico-cloniques. Mais il faut voir aussi, si vous n'avez jamais vu, comment une luxation, une épilepsie tonico-clonique, vous allez comprendre, il faut la voir pour comprendre comment il va se luxer. Bien sûr, j'ai déjà dit la profession. Est-ce qu'il fait des activités sportives ? Si le premier diagnostic, c'est l'abduction, rotation externe, ou bien il peut avoir ça par un choc direct. Et lors des derniers repas ? Pourquoi les derniers repas ? Puisqu'on a dit au cours de l'introduction, c'est une urgence traumatologique. On ne peut pas laisser un patient luxer, quelle que soit la luxation. C'est-à-dire qu'il faut endormir sous anesthésie générale pour la réduire. Et c'est pour ça qu'il faut s'enquérir des derniers repas, car il risque de vomir et vomir dans ses branches. Il va avoir ce qu'on appelle le syndrome de Mendelssohn. Donc, avertir les anesthésistes. Ça, j'ai pris une photo pour vous montrer les différents signes cliniques de la luxation et surtout la luxation entero-interne, qui est la plus fréquente. Elle représente parfois plus de 97-98%. La première des choses, et là, vous allez garder cette photo et lorsque vous allez, et vous êtes, j'allais dire, vous allez revenir à la maison puisque vous êtes déjà à la maison. D'accord ? Lorsqu'on termine le cours, vous allez vous mettre devant un miroir et vous allez voir les différences entre une épaule luxée et une épaule saine. La première des choses, regardez comment ils vont surgir tout ce qu'on a fait comme rappel. La première des choses, on est frappé par l'attitude du traumatisé du membre supérieur, c'est-à-dire que le malade, il vient, le membre en abduction, c'est-à-dire il est loin du corps, c'est ça l'abduction. Abduction, c'est-à-dire il est avec le corps, il est en abduction, regardez le corps et regardez le bras. Le membre, il est en abduction et le membre sain, il tient le membre traumatisé. D'accord ? Il tient le membre, c'est ce qu'on appelle l'attitude du traumatisé du membre supérieur. D'accord ? Ici, il faut être méthodique après un interrogatoire minutieux, ce que vous allez voir au cours de l'inspection. Et l'inspection, elle se fait, comme vous voyez ce malade, sur un patient dévitué. Dévitué, et l'examen, il doit se faire d'une façon comparative avec l'épaule saine. Ça, que vous allez mentionner. Et là, je vous rappelle quelque chose. Lorsque vous allez écrire écrire votre observation, la première des choses, il s'agit d'une luxation droite, d'une luxation gauche. Puisque, comme l'avons dit et répété, c'est à la suite d'une rixe, on peut avoir des poursuites judiciaires et on peut nous demander un rapport médico-chirurgical. Certes, certes, lorsque vous allez faire des gardes au niveau des urgences, vous allez voir que des fois, on est dépassé au cours des gardes. C'est pour cela, lorsqu'on écrit, il faut toujours mettre le côté. Ça, l'inspection, nous avons dit ce qu'on voit, c'est-à-dire, le patient, il vient, membre, en abduction, le patient tient son membre, c'est l'attitude traumatisée supérieure. On voit aussi que, regardez cette flèche en bleu et à gauche, quelque chose qui fait ça, c'est ce qu'on appelle la clavicule et vous avez l'articulation acromioclaviculaire et vous avez l'acromion. Regardez, l'acromion, il fait saillir puisque la tête, elle est passée en dedans. C'est ce qu'on appelle les signes de l'épaulette. L'épaulette, vous allez demander à vos parents, c'est-à-dire, vos parents, dans les années 80, 70, il y avait ce qu'on appelle la mode des épaulettes. Ils vont, c'est pour ça que lorsque vous avez l'acromion qui fait protrusion, c'est le signe de l'oport. Et des fois, on va vous dire que c'est une petite épaulette puisque la tête, elle est passée. Regardez aussi le sillon deltopectoral. Vous allez voir ici que ce sillon deltopectoral, normalement, c'est une dépression. C'est la jonction, si vous voulez, le sillon entre le grand pectoral et le deltopectoral. Ici, vous allez le voir combler, c'est-à-dire, il est comblé par la tête qui est passée en antérieur puisque la clavicule, normalement, la tête, elle est ici. Regardez, comblement du sillon deltopectoral. Vous le voyez aussi ici dans l'image à droite. On peut voir aussi ce qu'on appelle l'image en coup de hache, c'est-à-dire que l'insertion de ce qu'ici, vous allez trouver le V deltoïdien où s'insère le deltoïde. Regardez, il est cassé ici et vous avez l'axe du bras. C'est l'angle que fait c'est en coup de hache l'angle que fait le deltoïde avec l'axe du bras. Il faut mobiliser un petit peu le membre d'une façon douce pour voir est-ce que tout le membre est, c'est-à-dire en continuité avec la tête humérale puisqu'on peut avoir ce qu'on appelle des fractures, fluxations. Comme actuellement, nous avons un malade au niveau du service suite à un accident de moto, il avait une luxation de la tête avec fracture de la tête et elle était complètement désolidarisée de la diaphyse humérale. Et coup de hache, je rappelle, c'est coup de hache externe ici. C'est comme le coup de hache externe, c'est l'âge, c'est comme vous voyez, ça vient du métier des bûcherons. Lorsqu'ils coupent l'arbre, c'est ça ce qu'on appelle le coup de hache. hache. En général, en général, c'est ça un petit peu la clinique de la luxation entero-interne. j'espère que je n'ai rien oublié. Il faut toujours interroger le malade, mettre le malade débitu, regarder le malade en face de profit et derrière, l'examen se fait d'une façon comparative, vous avez l'inspection et vous avez un petit peu là, ce qu'on appelle la mobilisation. Et bien sûr, il faut terminer votre examen à la recherche des complications telles que des complications nerveuses, vous allez dire aux patients de fléchir, par exemple, l'avant-bras sur le bras, c'est-à-dire pour apprécier la mobilité du coude, la mobilité du poignet et bien sûr les doigts. et aussi chercher les bouts périphériques, surtout le radial, le capillaire, etc. Puisqu'il y a certaines luxations et nous allons les voir dans le chapitre complication qui compriment le paquet basculaire nerveux. Donc, il faut faire gaffe et bien sûr devant toute luxation car on peut avoir des luxations rentrant dans un cadre de polytraumatisé ou polyfracturé, il faut continuer votre examen ou bien commencer par un examen de l'abdomen surtout lors des accidents de circulation ou chute d'un lieu élevé, l'abdomen, le bassin, le caral, etc. Après cet examen clinique minutieux, cet examen clinique minutieux, surtout les luxations entero-internes qui sont les plus fréquentes, on va demander un bilan radiologique en urgence. On demande une face stricte en général en double obliquité entero-postérieure et un profil glinoïdien incidence de l'âme. On peut avoir sur cette radiographie différents types de luxations. Vous avez l'antérieure qui est la plus fréquente, vous avez la postérieure et vous avez l'inférieure ou les rectans. On ne va pas au fur et à mesure. J'ai oublié normalement cette diapo, elle passe avant l'autre puisque c'est les formes cliniques des luxations postérieures, des autres luxations. Vous avez la luxation postérieure, le patient, il va venir membre en rotation interne, c'est-à-dire que vous allez avoir le membre qui est pendant au niveau, c'est-à-dire pendant le long du cou du corps et la main, elle est en pronation. Vous avez une saillie postérieure de la tête, le malin, il a une impossibilité de faire la rotation externe, c'est-à-dire que, imaginez un petit peu, nous avons vu en physiologie, nous avons vu en physiologie, le mouvement de rotation interne, c'est-à-dire la main qui passe derrière, c'est-à-dire que la tête, elle va tourner et sortir en arrière, sortir en arrière, c'est-à-dire lorsque le patient, il vient, il a le membre au niveau du corps, le pendant au niveau le long de son corps avec impossibilité puisque la tête, elle reste accrochée en postérieure, impossibilité de faire la rotation externe. Et lorsqu'on lui demande de faire le signe de l'aumone, c'est-à-dire le signe de l'aumone, c'est-à-dire il fait ça, impossibilité de faire le signe de l'aumone, c'est-à-dire il va passer pour le faire, il va passer de la rotation interne vers la rotation externe et ça, c'est impossible et ça, ça vous oriente puisque ici, la luxation postérieure, on ne va pas trop s'étaler puisqu'on la voit dans l'année, on voit peut-être une ou même pas. S'il y a une heure, vous allez lui dire faire ça ? Non. Et je vous rappelle aussi, et vous allez le voir sur le cours papier, que la luxation postérieure, elle peut passer inaperçue et on peut la voir aussi, elle peut passer inaperçue puisque, comme j'ai répété et j'ai répété, il faut toujours examiner le patient d'une façon bilatérale, c'est-à-dire en rapport avec le côté sain. Et on peut voir ces luxations postérieures surtout lors des électrocutions, c'est-à-dire vous jetez votre main et vous allez être électrocuté. Le choc électrique ou à moi aussi, c'est le perche en âgé et même lors des épilepsies ou bien un choc entero-postérieur, un choc direct. Et on a aussi ce qu'on appelle les luxations inférieures ou érectales. Je vais vous montrer des radios tout à l'heure et vous allez voir. Déjà, le malade en érectal, il vient le membre comme ça, en abduction de 110 à 160 degrés, c'est-à-dire que le membre sain, il tient le membre duxé et la tête, elle est inférieure, c'est-à-dire au niveau du creux axillaire. Et là, d'emblée, lorsque vous avez un patient, personnellement, en temps d'exercice, j'en ai vu, je pense, pas plus, de luxations inférieures. Ici, en plus de l'urgence de la luxation, c'est une urgence vasculaire. On peut avoir des lésions vasculaires ou nerveuses puisque la tête au niveau du creux axillaire, elle va comprimer ce qu'on appelle l'axe vasculaire. Le premier réflexe qui vous vient en tête, c'est de palper les peaux et dire au malade et voir la coloration de la main et des doigts et dire au malade s'il peut bouger ses doigts, s'il n'a pas de fourmillement, s'il n'a pas de paresthésie, etc. Paradiographie. On a examiné notre patient, on a écouté notre patient, on demande des radiographies et là, on va avoir besoin de tout ce qu'on avait dit dans le rappel anatomique. La première des choses, on a dit qu'on demande des radiographies de face. Vous êtes devant une radiographie et vous débutez votre, si vous voulez, et vous débutez vous débutez votre carrière. Vous débutez votre carrière. La première des choses, il faut être sûr est-ce que c'est une luxation. Il faut, la première des choses, il faut, il faut, vous avez un thorax, il faut dire est-ce que c'est tard, c'est le côté gauche ou droit. Bien sûr, le côté gauche, vous avez la poche aérgastrique, vous avez la pointe du cœur, d'accord, et vous avez fait le module de pneumologie et vous allez dire qu'il s'agit d'une épaule gauche. OK. La deuxième des choses, la deuxième des choses, il faut dire, est-ce que c'est une radiographie de bonne qualité, de bonne incidence, etc. Troisième des choses, il faut voir, il faut définir où sont les surfaces articulaires. Vous avez d'une part la surface articulaire, la glène, vous avez d'autre part la tête humérale. Il n'y a pas de contact entre les deux. On va dire que c'est une luxation, gléno-humérale. Deuxième des choses, nous avons l'apophyse coracovide. C'est une luxation intra-coracovidienne. Intra-coracovidienne. Si on prend l'image en bas et on prend notre repère qui est l'apophyse coracovide ou le processus coracovidien, regardez ici, il y a une perte de contact entre la glène et la tête humérale. C'est une luxation gléno-humérale, mais elle est intra- extra-coracovidienne. Puisque tout ce qui est en dedans, c'est l'intra, tout ce qui est en dehors, c'est l'extra-coracovidienne. Et là, c'est une, c'est pas le même à là, mais là, c'est une luxation droite, gléno-humérale. Vous avez aussi, ici, qui est la plus fréquente, vous avez la glène, le processus coracovidien, et vous avez la tête, c'est une sous-coracovidienne. coracovidienne. Je reviens. En plus, qu'est-ce qu'il faut chercher ? Une radiographie d'urgence. Bien sûr, nous avons dit le côté, l'incidence, est-ce qu'il y a une luxation. Il faut chercher, est-ce qu'il y a des lésions associées ou non. On peut voir ici, regardez, ce petit fragment. Ce petit fragment. on va dire, est-ce que ce petit fragment, la question qui se pose, est-ce qu'il dépend de la glène ? Est-ce qu'il dépend de la tête ? Si on se rapproche et on fait un agrandissement, lorsqu'on a un agrandissement de cette tête, vous allez qu'il y a une image de soustraction au niveau du tubercule majeur. OK ? Et il faut aussi chercher, puisque les deux lésions associées les plus fréquentes soit une lésion de tubercule majeure qui est la plus fréquente, des fois c'est un petit fragment, des fois c'est un grand fragment qui nécessite intervention. Et vous cherchez aussi, est-ce que la partie entero-inférieure de la glène, elle est lésée ou non, puisque c'est lieu de passage de la luxation à ce niveau-là. On peut avoir une fracture de la glène. Et bien sûr, sur cette diapo, regardez, c'est une luxation un petit peu particulière, particulière, c'est une luxation gléno-humérale, mais regardez ici, la tête, elle est restée accrochée, au lieu qu'elle passe ici, elle est passée au niveau du bord, elle est restée accrochée au niveau du bord intérieur de la glène, elle est restée encastrée à ce niveau-là. Après réduction, regardez ce qu'on a. On a ce qu'on appelle, ici, c'est l'équivalent d'une fracture, c'est un tassement. Ici, j'ouvre une parenthèse, toute épiphyse, il y a beaucoup de sponges, épiphyse ou métaphyse, il y a beaucoup de sponges. On peut avoir ce qu'on appelle des fractures tassements. Et vous allez voir ça dans les prochains cours. Regardez ici, c'est une encoche qu'on appelle chez les francophones on appelle l'encoche de Marguen et chez les anglophones du Hilsac, Sass. Et cette encoche, c'est un facteur de récidive de la luxation glénolumérale. Deuxième cas de luxation, c'est ce qu'on appelle la luxation postérieure. Regardez ici, vous êtes devant cette radiographie-là, cette radiographie. La question qui se pose, est-ce qu'il y a luxation ou non ? Comme nous, bien sûr, après avoir défini le côté, l'incidence, etc., est-ce que, ici, il faut voir où est la surface articulaire ? Et c'est quoi ça, cette dépression-là ? OK ? La question qui se pose, réfléchissez un petit peu, est-ce qu'il y a luxation ou non ? Avant de passer, c'est admettant que vous avez uniquement la face avant de passer le profil. La surface articulaire, si vous voulez, de la glène, elle est évidente, elle est évidente, mais la surface de la tête articulaire de l'atelier est moins évidente. la surface articulaire, c'est ça, c'est uniquement ça. Ici, lorsque vous avez une incidence pareille, c'est le membre, il est en rotation interne, il est en rotation interne, la tête, elle est posée sur la diabèse. Regardez la surface articulaire, ici, et vous avez la glène, donc il y a une luxation, et probablement, c'est une luxation postérieure. Regardez la forme de la tête, et bien sûr, c'est ce qu'on appelle le signe de la lampe, que la tête, elle est posée sur la diaphyse humérale. Lorsqu'elle est posée, le premier diagnostic après traumatisme, etc., c'est la luxation, c'est la luxation postérieure. Regardez ici, il nous reste cette perte de substance, cette encoche, si vous voulez, cette encoche, elle est située au niveau du tubercule mineur, puisque la tête, lorsqu'on est comme ça, vous avez le troquin, le tubercule mineur, vous avez le tubercule majeur. Lorsque vous faites ça, ce tubercule mineur, il va passer en arrière, et comme c'est du tout si spongieux, il va se passer. C'est pour ça qu'on a cette dépression au niveau du tubercule mineur. Et je vous rappelle que cette luxation, elle est passée inapertive, puisque les gens n'ont pas examiné d'une façon bilatérale et débutu, ils n'ont pas mis le malade débutu. Ça, on demande un profil de l'ami. Regardez, ça, c'est l'homoplate, ça, c'est la glène, regardez, la glène et la tête, ici, elle est, la tête, elle est en dehors. Ça, c'est l'antérieur, c'est le thorax et ça, c'est le postérieur. Donc, c'est une luxation postérieure de l'épaule. Nous avons fait un scanner chez ce malade. Regardez un petit peu. Regardez que la glène, elle est déshabitée, elle est vide, ici. Ça, c'est le tubercule mineur avec son encoche. Il est enfoncé, mais le tubercule mineur, il n'est pas articulaire. Regardez, la surface articulaire, elle est en dehors. Regardez ici, elle est en dehors surface articulaire de la glène. Et regardez comment la tête, au niveau du tubercule mineur, elle est restée encastrée au niveau du rebord glénuidien. D'accord ? Du rebord glénuidien. C'était difficile de le réduire. C'est pour ça que c'est un malade qui a été opéré. On passe à l'éluxation inférieure. Ça, pour les gens qui ne vont pas faire traumatologie, ça m'étant qu'ils vont voir ce type de lésion. Regardez, regardez la glène et vous regardez la tête, c'est au niveau du creux axillaire et regardez, c'est ça ce qu'on appelle en érecta, en zinite, c'est-à-dire que le patient il vient en prenant sa main comme ça. Ce genre de luxation, il nous fait peur car il comprime le paquet masculon-nerveur. D'accord ? Premièrement, comme la luxation antérieure, c'est presque une forme d'antérieure puisqu'ici elle est antérieure. Il faut bien sûr déterminer le côté gauche ou droit, etc. Et l'incidence et après, vous avez la glène et vous avez la tête. La tête, la tête, la tête, vous avez la tête qui est en position inférieure. Inférieure. La première des choses qu'il faut faire, c'est de palper les peaux périphériques. Pour ce malade, normalement, les gens vont s'étonner comment ce malade qui tient son membre avec elle, qui tient son membre et au lieu de le réduire, de le réduire, ils ont fait un scanner. Le scanner, il a été fait uniquement dans un but diagnostique, dans un but scientifique puisqu'on ne risque pas de voir cette glène. Et la deuxième des choses, c'est pour déterminer l'origine de ce fragment et le volume de ce fragment. OK. Lorsqu'on a fait un scanner, regardez, avec des paroisés, vous allez voir la glène qui est vide, vous avez ce fragment, on cherche l'origine, c'est au niveau du tubercule majeure. donc ici, nous sommes en face de deux, si vous voulez, urgences. L'urgence extrême qui est la luxation glénonhumérale, deuxième urgence qui est le fragment qui est énorme. Et ce fragment, pourquoi nous avons fait un rappel de la croque des rotateurs ? Puisque ce fragment, il est attiré en haut et en arrière par les tendons du sus et du sous-épineux qui le ramènent en arrière. Même si vous allez réduire, vous allez réduire la luxation, vous n'allez pas réduire d'une façon anatomique ce fragment. Regardez, lorsque nous avons réduit cette luxation inférieure, regardez ce fragment, il est passé en postérosupérus, c'est-à-dire attiré par les tendons de la croque des rotateurs. C'est pour ça que nous avons, après réduction de la luxation, pris le malade, abordé le malade, opéré, ramener ce fragment ici au niveau du tubercule majeur et le maintenir, nous l'avons maintenu par des brûches. Pour les complications, quoique les complications lors d'une luxation traumatique de l'épaule, elles sont rares si vous voulez, mais ils existent. Vous avez fait le coup de la pathologie de la croque des rotateurs où vous allez voir ce qu'on appelle l'épaule douloureuse. La première complication si vous voulez qui fait mal, c'est l'épaule douloureuse, c'est-à-dire le patient il va revenir quelques temps après et il va vous dire que lorsque je bouge ma mort, j'ai des douleurs au niveau de l'épaule. Et c'est ce qu'on appelle l'épaule douloureuse. Il faut faire des radiographies standards, des fois on trouve des fragments, des fois on trouve des fragments qui ne sont pas consolidés d'une façon anatomique, mais en général on demande soit un scanner, soit un arthroscanner, soit l'IRN pour voir l'état des rapports de ratateur. Des fois nous avons une désinsertion du bourrelet du bourrelet fibrocartilagineux et c'est des choses qui font mal. On a aussi le patient, des fois il ne nous arrive pas en urgence. C'est ce qu'on appelle l'illuxation chronique et soit l'illuxation elle est passée inaperçue, surtout dans l'illuxation postérieure, soit le patient il est allé voir le reprouteur du coin et il nous arrive quelques temps après. Et la prise en charge elle est extrêmement difficile. On a eu à opérer des malades qui ont une luxation chronique, c'est ce qu'on appelle des luxations invétérées. C'est des malades qui sont passées chez le reprouteux, le reprouteux c'est l'Ijbar dans notre région. Ou bien le patient il a un profil psychologique un petit peu il a sa désirée et en général c'est à la suite d'une crise d'épilepsie. Heureusement, heureusement que ces dernières années on ne voit plus ce genre de 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 patients. On peut avoir une raideur de l'épaule. Raideur de l'épaule nous avons vu lors du chapitre physiologie les différents mouvements de l'épaule que par exemple l'antépulsion ou l'abduction ont carré jusqu'à 180 degrés. Toute diminution de cette amplitude c'est une raideur. La raideur il existe la raideur minime la raideur moyenne et la raideur sévère. l'algodistrophie je pense que vous avez fait le cours en rhumatose l'algodistrophie il ne faut pas revenir mais la luxation récidive de l'épaule reste la plus fréquente complication qui peut survenir. Nous avons opéré si vous voulez des patients qui ont fait plus d'une trentaine c'est-quantaine de fois d'une récidive. Elle est devenue handicapante c'est-à-dire le patient il va vous dire je ne peux plus nager je ne peux plus dormir lorsqu'il dort il a une luxation de l'épaule lorsqu'il fait un moindre mouvement il a une luxation de l'épaule et c'est vraiment handicapant. Et bien sûr vous avez la capsule rétractive en général la capsule rétractive elle se manifeste par des douleurs et une raideur dans tous les secteurs c'est-à-dire rotation interne rotation externe abduction antipulsion pour le traitement comme nous l'avons dit en général le traitement il est orthopédique rare rare sont les malades qu'on a opérés c'est les malades qui présentent des lésions associées ou bien il y a un cours que vous allez peut-être faire c'est les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus où vous allez voir une désolidarisation totale contre la tête et la diaphyse humérale. En premier lieu il faut ramener bien sûr le patient sous anesthésie générale il faut que qu'on relâche le patient et là c'est le conseil que je vous ai donné c'est de passer au niveau des urgences et voir après bien sûr après l'épidémie de Corona et d'essayer de voir comment le patient arrive comment il est préparé et comment on doit le réduire sous anesthésie générale pour le relâcher puisque des fois chez les patients très musclés qui font du futurisme des fois c'est difficile de les réduire c'est on fait le geste inverse membre en abduction repousser la tête et ramener le membre en rotation interne coude au corps et vous allez avoir des fois lorsqu'on endorme le malade il se réduit de lui-même pour la luxation postérieure c'est un petit peu l'inverse il faut faire une traction dans l'axe du membre en abduction suivi c'est-à-dire on va le mettre en rotation externe c'est une façon de le réduire mais ça si je reste une heure à expliquer ça il faut voir c'est-à-dire au niveau des urgences comment on réduit ce malade ça prend des fois ça ne prend même pas deux minutes pour réduire une luxation pour la contention l'inuxation antérieure inférieure une génie du 10 à 21 jours et j'ai mis entre parenthèses l'âge puisque un jeu des fois on laisse jusqu'à 21 jours 15-21 jours la moyenne c'est 15 jours on laisse 21 jours c'est pour permettre une cicatérisation des ligaments que nous avons montrés pour du rappel anatomique ainsi que la capsule et par contre chez un sujet âgé âgé déjà il a des articulations qui commencent à s'en réduire si on va prolonger la durée de la contention on peut aboutir à une épaule raide ou bien une capsule tréparactile ou autre ou bien une tendinopathie de la coiffe le type de contention c'est-à-dire faire une écharpe soit une simple écharpe chez le personnage ou bien celui qui a un traumatisme thoracique ou bien faire un dujari ou encore faire un dujari vous allez voir l'image si vous voulez c'est coude au corps et nous allons faire un bondage tout autour pour mettre le membre comme ça et le maintenir comme ça c'est ça lors des luxations ontérien si on met le patient comme ça il va se luxer c'est la position des luxations des luxations ontérien interne c'est-à-dire on va mettre le patient et faire un bondage vous allez voir ça qui est dessiné au niveau du cours papier pour la luxation postérieure par contre il faut faire le geste inverse la contention le geste inverse de l'axe il faut mettre un plâtre et le membre il est en rotation externe c'est-à-dire comme ça il faut mettre le plâtre c'est-à-dire on va sortir notre tête puisqu'elle était en rotation interne on va la mettre en rotation externe pour ne pas lui permettre de se reluxer immédiatement pourquoi ces positions-là pour déjà pour ne pas permettre une luxation juste après la réduction en conclusion qu'est-ce que je peux vous dire que c'est une urgence traumatologique qui est très fréquente dans notre pratique quotidienne des fois des fois surtout l'été lorsque les journées sont longues on peut avoir 2, 3, 4 jusqu'à 5 luxations mais surtout le sujet jeune il faut connaître les bases anatomiques regardez lorsque nous avons fait le rappel anatomique nous ne sommes pas allés vers la profondeur c'est-à-dire comment nommer les choses bien sûr lorsque vous recevez ce genre de patients un interrogatoire minutieux et surtout l'examen clinique minutieux sur personne dévêtue c'est-à-dire torse nu et votre examen se fait d'une façon comparative avec le côté sain et lorsque vous allez écrire votre observation s'il vous plaît s'il vous plaît n'oubliez pas de mettre le côté car votre observation elle va servir de médicaux de documents médicaux légaux et on a eu des affaires en justice où le patient il a eu une luxation droite nous avons mis gauche parce que nous avons eu une vingtaine de patients qui viennent presque en même temps d'accord il faut être méthodique et votre document il peut servir bien sûr il faut demander les radiographies de face stricte en double objectif un profil et bien sûr il faut connaître les bases anatomiques et faire une analyse radiologique méthodique je vous remercie et est-ce que vous avez des questions je suis là pour essayer de vous te pourrez pas on 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 on